Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de customisation de clavier gamer sur cette vidéo vu que j'ai un collègue YouTuber qui est Dan WS, pour lui rendre un petit hommage à aller sur sa chaîne. Je vous mettrai bien sûr dans les descriptions ici le lien de sa chaîne, comme ça vous pourrez aller lui rendre visite, ça lui fera toujours plaisir. Nous allons parler de touches gamer de la marque Ranked, cette marque fait des touches et des claviers customisables. Je vous laisse avec l'intro de la chaîne et on se retrouve de suite après pour ce petit unboxing. Alors voilà ces touches, c'est celle-ci, c'est des touches en PBT de la marque Ranked, c'est marqué en français, vous avez 108, 112 touches customisables. Bon moi j'ai pris la couleur jaune-vert, c'est-à-dire un jaune-citron comme on dit, mais il existe en plusieurs couleurs. Par la suite, si cette marque-ci et si la vidéo fonctionne, m'enverra des touches customisables de plusieurs couleurs et comme ça vous pourrez avoir d'autres coloris à voir sur vos claviers. Allez c'est parti, on part sur le... C'est parti, on va faire ce petit unboxing et vous allez voir c'est très simple, la boîte est vraiment quelconque, on va dire, on va pas mettre tout l'argent dans ce package. Alors ils ont plutôt opté pour tout ce qui est touches, parce que c'est vraiment des touches en PBT, vous allez voir. Alors dedans, on va trouver bien sûr un sachet et bien sûr un extracteur de touches qui est offert avec la boîte. Tout ça, on va dire que c'est vraiment basique, c'est un extracteur de touches basique, il est bien marqué, estampillé Ranked, tout ça on va dire, c'est quelconque. Ensuite, dans ce sachet, vous allez trouver les 108 touches plus 4 touches pour des claviers Averti. Bon là bien sûr, quand vous le commandez, ça sera en QWERTY, vous pouvez voir déjà, j'en ai sorti quelques-unes. Vous pouvez voir, ce sont des touches en PBT, le dessus est jaune et sur les côtés, vous voyez bien, c'est opaque, comme ils disent couleur milk, couleur lait. Nous en français, on dit couleur opaque. Alors ces touches-là, bien sûr, vous voyez bien, elles sont incurvées sur l'avant et sur mon clavier sur lequel nous allons faire ce petit montage, c'est les mêmes touches. Alors ces touches-ci, elles sont très bien, on va déjà tester, on va voir sur le clavier comment ça donne. Et ensuite, nous allons vraiment faire un test final. Et moi, je vous donnerai à la fin de la vidéo mes plus et mes moins de ces touches PBT de chez Ranked. Et ensuite, nous ferons un petit test de customisation finale. Alors voilà, là je l'ai juste mis non RGB pour que vous puissiez voir vraiment sans être ébloui par la lumière de ce clavier. Alors nous allons commencer déjà à enlever quelques touches, celle-ci, c'est-à-dire, ça sera cette touche-ci qu'on va enlever, qui va venir ici à la place. Nous allons faire quelques touches pour vraiment voir ce que vaut ce customisation de clavier. Allez, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, vous pouvez voir, j'ai changé les touches, moi, que je pensais bien pour moi, parce que le reste, n'importe peu, pouvait tout changer. J'aurais pu tout changer, mais j'ai changé les touches que moi, je voulais changer. Déjà, vous pouvez voir au niveau de l'éclairage, de toute façon, je vous ferai des plans d'ensemble par la suite, un peu plus tard sur la vidéo, pour que vous puissiez vraiment comparer entre ces touches-ci et ces touches-ci, qui sont toutes les deux en PBT, sauf que celle-ci, c'est celle d'origine du clavier, et celle-ci, c'est celle que j'ai installée, enfin, celle-ci et toute celle-ci, que j'ai installée pour customiser mon clavier. Après, par la suite, toutes celles-là changeront de couleur, bien sûr, si la marque Antet m'envoie d'autres touches, ça sera d'une autre couleur pour vraiment customiser le coloris du clavier. Voilà, je vais vous laisser avec une petite vidéo de visionnage de quelques secondes, pour que vous puissiez vous rendre compte vraiment du rendu final de cette petite customisation du clavier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous voyez que customiser un clavier, ce n'est pas de tout repos, parce qu'il vous faut déjà mettre les touches dans un ordre bien précis de votre clavier. Bon, ça, moi, je l'ai évité de le faire, parce que sinon, ça aurait été trop long. J'ai fait une partie rapide pour le démontage. Ce que vous pouvez faire, le plus simple, au lieu d'étaler vos touches partout, vous prenez une photo de votre clavier de départ, et comme ça, avec votre téléphone, vous pourrez vraiment mettre vos touches à bonne emplacement. On peut dire sur ces touches en PBT de chez Ranked, ces touches-ci de chez Ranked sont des touches, on va dire, très bien, parce que vous avez pu voir sur le clavier, au niveau de l'éclairage, il est vraiment atténué. Mais ça, c'est très très bien. Comparativement à MSI, où c'est vraiment translucide, où vous avez des fois des éblouissements quand c'est le soir, quand vous ne mettez pas une lumière en arrière-plan, vous êtes un peu ébloui par le RGB, ou la lumière que vous avez sélectionnée sur votre clavier. Ça, je ne reproche rien à la marque Ranked. Par contre, ce qu'ils auraient pu faire, c'est un effort sur le package. Ça, c'est dans le négatif. Ils auraient pu faire un commun système de clavier avec les emplacements des touches dessus. Ça ne saurait rien coûter de bien plus cher, parce qu'il y a même des marques autres, identiques. Ils font un système de clavier, mais c'est juste des moules où il y a les touches qui sont dedans. Ça, ils auraient pu le faire au lieu de mettre ça dans un sac plastique. Là-dessus, voilà ce que j'avais à dire sur les négatifs de ces touches PBT de chez Ranked. Mais sinon, à part ça, ce sont des touches, on va dire, très très bien. On voit bien qu'on les a bien en main. Elles sont bien moulées. Et voilà ce qu'il y avait à dire, exactement. Alors, je voudrais déjà remercier les nouveaux abonnés et leur dire aussi de liker, commenter et partager les vidéos. Ensuite, moi, je voudrais remercier les abonnés de la chaîne qui, bien sûr, comme d'habitude, like, commente et partage les vidéos. Ça, je ne vous en remercierai jamais assez. Eh bien voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour me soutenir. De vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche pour être notifié de mes prochaines sorties vidéos. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada